Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur ArtX Linux chez moi, comme d'habitude Créer un objet en 3 dimensions en partant d'une image ou d'un plan en 2 dimensions, tel est l'exercice que nous allons essayer de faire aujourd'hui Alors, imaginons, vous avez un petit micro-switch comme ceux qui sont représentés ici et le fabricant vous fournit un plan en 2 dimensions de ce petit micro-switch à levier et nous, on aimerait en faire ceci Alors, comment procéder ? Alors, comme d'habitude, nous partons de zéro nous créons un nouveau document CTRL plus N, voilà, un nouveau document et nous allons dans l'atelier qui s'appelle images Cet atelier nous permet d'ouvrir une image pour la consulter mais il nous permet également d'importer, de créer un plan d'image d'importer cette image et ensuite, ne pas oublier, de la mettre à l'échelle Donc, ouvrir, voilà, nous avons un micro-switch Au format PNG, il y a toutes sortes de formats qui sont acceptés PNG, SVG, JPG Donc, par exemple, PNG, j'ouvre, voilà Je peux consulter mon image pour, voilà, je peux même laisser cet onglet ouvert pour m'y référer si je veux Mais là, je n'en ai pas besoin Je vais plutôt cliquer sur l'icône de milieu créer un plan d'image Là, je choisis, par exemple, le fichier JPG Et on me demande comment je veux orienter cette image Donc, je vais l'avoir du dessus dans le sens XY Top Donc, je coche XY Voilà Alors, ici, je vois ça en isométrique Donc, si je veux voir ça de dessus je clique sur ce bouton dessus ou sur le dessus du dé Voilà Maintenant, il ne faut pas oublier une chose très importante que j'oublie une fois sur deux C'est de mettre cette image à la bonne échelle Et oui, cette icône-là elle n'est pas là pour rien Scale Image Plane Donc, je clique sur cette icône J'ai une petite fenêtre qui s'ouvre qui me demande de sélectionner le premier point Select First Point Donc, je vais agrandir un petit peu Moi, j'essaye de trouver la plus grande dimension J'aurai plus de précision Ici, en l'occurrence, c'est 28 mm Donc, ça sera de là à là Donc, j'agrandis J'agrandis, voilà Ça, j'aurai plus de précision Je clique gauche Ici J'ai un élastique Je vais en face Et je clique à peu près là Voilà Je vais indiquer la distance réelle C'est-à-dire les 28 mm La distance voulue Pour avoir la bonne échelle Et je clique sur OK Et voici ce qui se passe Select Image Plane Sélectionner le plan d'image Oui, on peut en avoir plusieurs En fait, il faut le sélectionner Et cliquer sur OK Et là, vous avez vu Tout s'est rétréci Là, on devrait être à la bonne échelle C'est ce que nous allons vérifier On n'est pas au centième près Mais on va essayer Je clique sur mesurer une distance Comme on est en deux dimensions Je clique une première fois Ici Et en face Je clique Ici Qu'est-ce que j'ai ? 28,17 J'ai 17 centièmes de trop Oui, je suis peut-être un peu trop à droite Mais bon 28 mm Pour moi, c'est bon Ça va Moi, je peux continuer De travailler à partir de cela Mais avant Avant Ce que je vais vous suggérer C'est de sélectionner Ce plan d'image Clique droit Apparence Et de le rendre Semi-transparent Ce plan Donc je clique Une, deux, trois, quatre, cinq Six fois Là-dessus Pour être à 60% Et voilà On ne voit encore rien Mais tout à l'heure Quand nous allons ajouter des éléments Ce plan d'image Va devenir semi-transparent Autre précaution à prendre C'est de bien positionner cette image Par rapport aux axes de coordonnées De mon document Alors, les axes de coordonnées Les axes de coordonnées Nous pouvons les faire apparaître Nous allons dans Affichage Afficher les axes de coordonnées Vous voyez X en rouge Y en vert Et Z en bleu Donc si je regarde ça de dessus Mon image n'est pas très bien positionnée Parce que j'ai 28 mm Donc j'aimerais bien Voilà Que ça commence A partir de ma ligne Y Et j'aimerais bien mettre Cette ligne Sur le plan X Ici Donc Je sélectionne Mon image plane Je clique une première fois Clic go sur placement Une deuxième fois Sur les petits points Et là Je vais pouvoir déplacer en X Donc ici Je roule avec la molette Un millimètre Oui ça le fait En Y Je vais monter d'un millimètre Est-ce que j'y suis ? Pas tout à fait Nous allons ajouter Deux dixièmes de millimètre Là c'est pas mal du tout Donc on peut laisser ça comme ça Et nous pouvons aussi vérifier Certaines choses Parce que parfois Ces dimensions Ces plans sont un peu fantaisistes Alors je Je vais vérifier Aussi La hauteur de 16 mm Indiquée ici Donc j'agrandis J'agrandis Parce que c'est la hauteur Du petit switch Donc je vais cliquer là Je vais cliquer là Et que mesurerai-je ? 17,6 Alors qu'on m'indique 16 mm Donc faut pas que je me fasse avoir L'illustration n'est pas très fidèle Ces précautions étant prises Nous pouvons attaquer les choses sérieuses Dans part design Nous allons créer Un nouveau corps Un nouveau body Et dans lequel Nous allons également créer Une nouvelle esquisse Vue de dessus Parce qu'on est en vue de dessus ici Top Donc c'est XY Voilà Je peux donc Je peux donc Je peux donc Tracer un rectangle Qui représentera L'intérieur De mon boîtier Voilà Clique droit Je sors du mode rectangle Je vais indiquer Une longueur 60 mm Pour avoir un peu de marge Ici Je sais Mais par expérience Que 30 mm C'est pas mal Voilà Le levier va arriver A peu près Dans l'angle ici Mais je laisse un peu de place Pour le bouton au dessus Donc Je peux sélectionner ce point Et cliquer Sur le cadenas Mais je peux aussi Sélectionner ce point Et la ligne Y Et indiquer Une distance horizontale Par exemple Par exemple 40 mm Voilà Ici Je peux Indiquer une hauteur Alors là Il me suffit de sélectionner le point La hauteur sera automatiquement Calculée par rapport à la ligne X Ici Donc ça sera Ça sera Ça sera On va dire 23 mm Voilà C'est bon Je vais pousser ça de côté Si ça veut bien 23 Voilà Comme ça Tout est vert Je coche toujours ces deux options Du solver Le solver des contraintes Donc ici Tout est contraint Puisque l'esquisse est en vert clair C'est tout bon Je peux fermer J'ai l'intérieur du boîtier Qui est tracé Je peux à présent Créer une protrusion Alors je regarde ça en 3 quarts Voilà En isométrique Je sélectionne sketch Je clique sur protrusion Je sais que mon boîtier Fera 15 mm à l'intérieur Puisque je connais La dimension Du micro switch Et maintenant J'aimerais créer une coque Là c'est tout bête C'est tout facile Tout est prévu Je sélectionne la face supérieure Je clique sur coque La coque va se générer Par défaut Vers l'extérieur Ce qui m'intéresse ici Mais je lui ai donné Une épaisseur Assez conséquente Deux millimètres Voilà Je vais regarder ça Vous voyez L'image se retrouve Au fond de ma boîte Puisque j'ai tracé L'intérieur De la boîte Ça m'arrange pour la suite Comme ça Les petits plots Que je vais dessiner Vont être à la bonne hauteur Également Sinon Je pourrais bien sûr Toujours Sélectionner Cette esquisse Et la décaler en hauteur Comme on a fait Précédemment Pour l'image Je peux décaler ça Mais on va laisser ça Tel quel Traçons le sketch Pour les petits plots Pour les petits plots Pardon Qui sont là Les petits pots C'était un nouvel an Alors Je vais me placer En vue de dessus Je presse deux Où je clique sur top Voilà Comme ça Je suis déjà bien orienté Je crée Une nouvelle esquisse Vue de dessus Voilà Ok Et je vais tracer Deux petits cercles Donc L'outil cercle est là Je le place Ici Voilà Ici Je vais sélectionner Ces deux Cercles Je clique sur l'icône Contrainte d'arc Ou de cercle Et j'indique 3 mm Puisqu'on m'indique Que le trou fait 3,1 Ça c'est bon Je peux positionner Correctement Maintenant Ces deux cercles Alors je sais qu'entre Ce point Et ce point Je dois avoir 22,2 Donc je sélectionne J'indique 22,2 mm Ça c'est bon Ça c'est bon Je sais aussi que Attendez Je vais y arriver peut-être Que de là à là C'est à dire du centre de ce cercle Là je dois avoir à peu près Je crois 2 mm Attendez Je le sélectionne Je sélectionne la ligne Et j'indique Non c'est 3 mm C'est 3 mm Allons-y 3 mm Est-ce que je suis bien ? Oui La hauteur entre les deux C'est 10,3 Donc je sélectionne ce point Ce point J'indique 10,3 mm Là c'est bon J'ai un degré de liberté Je sélectionne Donc je peux encore bouger ça Dans un sens ou dans l'autre Allons Ah oui En hauteur Alors Regardons Regardons 10,3 Plus 3,1 Non 3,1 C'est le diamètre Comment ? Comment ? Bon on va essayer comme ça Je pense que ça doit être Pas trop mal Attendez Est-ce que j'ai une autre dimension ? Des fois il faut Il faut vraiment chercher Parce que les plans Ne sont pas toujours exacts Vous savez ce qu'on va faire ? On va descendre ça Comme ça Je pense qu'on est mieux On est plus précis ici Donc je sélectionne ce point Je clique sur Distance contrainte verticale Et je vais indiquer 3 mm 3 mm Voilà C'est pas mal Oui parce qu'on a vu Que là Le dessin n'est pas juste Donc On va dire que ça C'est bon Nous pouvons donc A présent Créer une nouvelle protrusion Qui va s'ajouter Et à ce qui existe Déjà Puisque nous sommes Dans le même body Donc Un seul Une seule forme solide Un seul volume 3D Par body Donc Je sélectionne Sketch 001 Je clique sur Protrusion J'ajoute Donc j'indique 5 mm Voilà J'ai les deux petits ergots Qui sont là Qui vont recevoir Mon micro switch Terminons notre travail Par Les ouvertures Pour le bouton Qui va appuyer sur ce levier Et l'ouverture Pour la sortie de câble Alors là aussi Toujours dans le même body Nous cliquons Je sélectionne le body Qui est gras Donc il est actif Je peux travailler dessus Je ne veux pas me Je ne veux pas dessiner Un sketch Par rapport à une face On le déconseille En ce moment Pour un problème Bien particulier Donc je clique gauche Dans le fond De ma vue 3D Je clique sur Créer une esquisse Vue de dessus Toujours Ok Et je vais tracer Deux petits rectangles Donc je trace un ici Si je ne vois pas bien Je peux toujours Cliquer sur Vue de la section Comme ça Je vois mieux Mais Je vois mieux Ce que je fais Voilà Ici il y aura Un deuxième petit rectangle Voilà Alors ce que je vais faire Ce que je vais faire Je vais indiquer Je sélectionne ces deux côtés Sans presser Contrôle dans Sketch Je presse sur Non Je veux aussi sélectionner Celui là Celui là Et je presse sur E Donc J'aurai deux petits carrés Je vais indiquer ici Une longueur De 6 mm Voilà Je vais repasser En mode Tel quel Comme ça Voilà Je centre grosso modo Puisque ce sont des découpes Je vais centrer ça Comme ça Je vais positionner Chacun de ces petits carrés Alors Comment faire Comment faire Oui On va faire ça De là À là Ou alors Vous savez quoi Je vais cliquer Sur le cadenas J'aurai ici 38,89 Donc on va dire 39 mm Et bien je me suis loupé Je vais un pas en arrière En fait c'est C'est moins C'est moins 39 Oui Parce que je suis Uniquement sélectionné Le point Si j'avais sélectionné Le point Et la ligne J'aurais eu Une donnée positive Donc Moins 39 Ça le fait aussi Qu'est-ce qui me manque La hauteur Comment ça se positionne 27 27 Voilà 27 mm Ah c'est pas très important On va faire de même Ici Donc je sélectionne Ce point Je clique sur le cadenas Je double clique Sur cette dimension 13 mm Allez hop Moi je dis que c'est bon Pour la hauteur J'aurais pu le laisser Mais on va arrondir ça Moins 5 mm Pour qu'on ait des Cotes Voilà Bien rondes Voilà Les chiffres bien ronds Voilà Donc les deux esquisses Sont en vert clair Elles sont contraintes Toujours cocher Ces deux options Et je peux à présent Créer Attendez je regarde ça En trois quarts Créer une Cavité C'est à dire Cet outil Cavité Et vous voyez La cavité Elle veut aller dans l'autre sens Vers en dessous Alors ça ça ne m'intéresse pas du tout Donc je clique sur inverser Et j'indique ma hauteur C'est à dire 10 mm Voilà 10 mm Ça c'est bon Je crois que c'est tout bon Voilà Je crois que c'est tout bon On a tout Oui Le bouton Je vais le dessiner Tout à l'heure Vous savez Je créerai un autre Un autre corps Une esquisse Du profil De ce bouton Une protrusion Et j'aurai mon bouton J'aurai mon bouton ici Voilà Si je veux changer l'aspect CTRL plus D J'indique ma couleur définitive Voilà Comme ça je sais aussi Que tout est fini Et voilà Mon fond de boîtier est terminé J'ai réussi J'ai réussi à tracer A créer une forme en 3 dimensions A partir d'un plan en 2 dimensions En n'oubliant pas au départ Je répète De mettre à l'échelle Cette image Très important On l'oublie toujours Ou presque Et ensuite De positionner cette image Correctement Dans l'espace 3D Par rapport aux axes de coordonnées Qu'on a sélectionné ici Ou le raccourci AC Voilà J'espère que ce tuto Aidera beaucoup de personnes Qui débutent sur FreeCAD A bien démarrer A bien utiliser Cet outil image Qui nous sert Dans bien des cas A bientôt Pour d'autres vidéos